Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir, je suis le Général Franco et ne me demandez plus de parler de ce qui me concerne. Quand quelque chose nous trouve déjà sur Facebook, on a le devoir, l'obligation même de décortiquer, d'analyser, de creuser et d'enquêter. Je n'ai jamais parlé de quelque chose qui se trouve dans la chambre, la cuisine ou le salon de quelqu'un. Nous restons sur Facebook, ça vient de nous trouver sur Facebook et on analyse ensemble. Gabriel Najib, pose tes fesses là ici. Moi je vais l'appeler grand frère, oui, il est mon grand frère parce qu'il est multimillionnaire. Quelque chose que moi j'ai cherché encore, mais je ne sais même pas où on trouve ça. On l'appelle Gabriel Najib. Depuis un certain temps, Gabriel Najib vient nous vanter ses millions sur Internet. Je vous ai dit, pour ceux qui viennent toujours demander que, Franco parle de ta vie, tu parles des autres. Je ne parle pas de la vie de quelqu'un, je parle de ceux qui nous retrouvent sur Facebook. Quand ça vient nous trouver sur Facebook, on a l'obligation, on a le dévoire d'enquêter. Un médecin ou un docteur qui a le palais couché ne peut pas se placer lui-même la perfusion. Quelqu'un d'autre veut aussi parler de moi, il n'est jamais dit que je suis sain. Tu as acheté une voiture, une Lexus, de 30 millions, même quand tu dis que c'est 35 millions, c'est 30 millions. Pour ceux qui viennent dire que la voiture est capable de dire que c'est 8 millions, 10 millions, allez taper sur Internet. C'est 30 millions la voiture. Sa femme Jonas a même dit que tu es le plus bête, parce qu'il ne comprend pas comment tu loues dans un studio. Mais tu achètes une voiture de 30 millions. Mais là, il n'y a même pas le problème. Enquêtons un peu sur ces 30 millions que tu as acheté la voiture avec. Tu as dit que tu es rentré du Qatar. Les Camerouns ne seront plus jamais bêtes comme avant. Non, non. Nous, on ouvre les yeux maintenant. Tu es à Dubaï. Tu es au Qatar. Tu es rentré avec beaucoup d'argent. C'est ce que toi, tu dis. Je n'ai inventé rien. Nous, on est resté sur Facebook. Tu es venu nous dire. OK. Alors, je ne sais pas si c'est la bagarre que tu faisais au Qatar qui te donnait beaucoup d'argent. Parce que jusqu'ici, je marche par tous, dehors là, les grands panneaux, à la télé, les publicités que je vois. Il n'y a que l'image de Takam concernant Orange. L'image de Fingo. MTN, que moi, j'observe. Je n'ai jamais vu une vraie société, une grande société où tu fais la marque de cette société-là. Où tu fais la pub pour cette société-là. Tu es génie de quelle marque ? Je n'ai pas encore vu. Quand tu étais à Dubaï, je n'ai vu la publicité d'aucune entreprise. Tu n'as fait la publicité sur aucune entreprise. L'argent sortait doux. Quand tu étais à Dubaï, même Vanester, qui a hissé le vert rouge et jaune partout sur la toile, quand vous étiez au Qatar pour la Coupe du Monde. Dernièrement, j'ai regardé une vidéo où je suis fait en train de lui dire que mon frère, ton niveau ne te permet plus de prendre la moto. Le gars, il disait qu'il n'a pas encore eu les moyens. Donc, malgré qu'il a chanté pour le Cameroun, un grand artiste, il n'a pas vraiment pas acheté une voiture de 3 millions. Mais toi, tu nous fais comprendre que tu es rentré du Qatar avec beaucoup d'argent. On ne sait pas où tu prenais ta part d'argent parce que vous étiez nombreux au Qatar. Mais M. Chantal, je ne le vois pas aussi dans une grosse voiture comme toi. Mais tu nous fais comprendre que tu es rentré du Qatar avec beaucoup d'argent. C'est ça qui t'a permis d'acheter une grosse voiture de 30 millions. Moi, je veux me faire comprendre au Camerounais que, comme chaque jour, tu ne fais que demander que l'argent de la petite croqueuse de diamant sort. Tu n'as pas sort d'où le croqueuse de diamant sort. Donc, vous avez les mêmes provenances. Donc, voilà donc que tu as clashé également, Malox. Voilà un gars qui chante. On vous le voit au fou et au moulin. Et on voit même comment il a gagné des compétitions, des awards. Il a eu les 10 millions, les 15 millions. Gabriel, depuis que tu chantes, je n'ai même pas vu un grand concert au Cameroun. Vous n'avez même pas vu la diaspora. Parce que tu n'as même jamais presté à la diaspora. Ne serait-ce qu'au pays, il n'a pas encore vu un grand concert où tu étais en tête d'affiche. Moi, il te voit chanter dans les KMS. Je ne savais pas que les KMS donnaient aussi beaucoup d'argent comme ça. Que tu chantes seulement, tu chantes dans les KMS. Tu achètes une grosse voiture comme ça. Vous comprenez, les amis ? Donc, l'un n'est plus à la distraction. Vous n'allez plus vendre les rêves aux jeunes Camerounais qui sont dans la rue en train de se battre pour devenir des hommes. Voilà à cause de vous. Tout le monde veut être sur Facebook. Les enfants ne partent plus à l'école. Leur rêve, c'est être un financeur. Parce que dans leur tête, c'est que quand on est un financeur, on a l'argent. Je ne vois pas les contenus que toi, qu'après tu crées jusqu'à ce que ça te donne autant d'argent. Parce que quand je parle sur ta chaîne YouTube, c'est l'ordre d'un. Quand je parle sur ta page Facebook, tu as créé ton concept où tu tapais le vent que tu mangeais. Si le concept l'avait construit, il pouvait dire que voilà où ton agent provient. Mais tu as arrêté le concept. L'argent vient d'onde. Nous-mêmes, quand on crée le contenu chaque jour, les vidéos chaque jour, j'ai même deux entreprises. Malgré tout ça, papa, je ne parviens pas économiser depuis 3 ans 5 millions qui m'appartiennent. Même pour avoir ma vieille caisse que j'ai acheté, je me roule avec les gens, c'est mort de moi là. Il a fallu que je prête même l'argent pour compléter le petit, le minimum que j'avais. Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore moins 2 millions, 500 millions de dettes que je n'ai fait que me battre pour rembourser. Tu as les charges comme nous. Et tu ne manges même pas les plats de 5,500. Comme nous, on mange partout autour de nos 2,500. Donc, si ton père n'est même pas peut-être 3,500, 5,000, 10,000, tu ne manges pas toi. Parce que vous êtes des grands, on doit passer et savoir que vous vivez bien. Donc, malgré toutes ces dépenses, tu fais les économies, soit tu parviens à avoir 30 millions. Achetez une voiture de 30 millions, on veut dire, les amis, que tu as résolu tous tes problèmes jusqu'à l'autre l'air resté. Tu aurais que je fais quoi de ça? J'achète une voiture avec. Vous comprenez, les gars? Donc, avant de demander à quelque chose de diamant que, donne-nous l'origine de tes fonds, de ton argent. Toi, Cabrel Nanjib, dis-nous aussi comment tu fais pour avoir cet argent. Ne viens pas se demander que tu es rentré du Qatar avec beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu faisais au Qatar pour vous aussi autant d'argent? Qu'est-ce que tu faisais à Dubaï pour avoir autant d'argent? Tu viens de dire que les filles-là ont fait les pot-à-potty pour avoir l'argent. Toi, tu as fait quoi? Dis-nous ce que tu as fait. Les actes de la cour que tu n'as pas fait dans les mariages, on te veste les 100 000, 200 000 là. Non, non. Ce n'est pas ça. Bon, même si tu fais un mariage, on te veste 500, on t'a payé 1 million. Et après, pendant la préterprétation, on te veste 500, ça fait 1 million, 500 000. Est-ce que tu as ça chaque fin du mois? Et même si tu as ça chaque fin du mois, ça ne te permet pas d'économiser 30 millions, papa. Avec nos conditions de vie au Mbowa, nous ne sommes plus bêtes. Désormais, on nous voit aussi tes yeux. Eh, les enfants. Ça, c'est papa, quand papa veut enquêter. Les enfants, soyez vigilants, les enfants. C'était le général Franco. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent voyager, évitez le boza. Contactez l'entreprise PTS pour vos voyages. C'est l'assurance. Eh bien, pour tous ceux-là qui veulent quitter le pays, je vous conseille de passer par la voie normale. Je vous conseille l'entreprise PTS, Patrick Travel Service. Patrick Travel Service est cette entreprise spécialisée dans la vente des billets d'avion. Comme vous voyez sur la fiche, là, ce sont les différents pays. Donc, si vous souhaitez aller visiter ou aller travailler ou aller étudier dans l'un des pays, là, contactez Patrick Travel Service. PTS vous accompagne dans la constitution de vos dossiers, l'accompagnement de vos visas jusqu'à l'accueil dans votre pays où vous souhaitez aller. L'avantage, c'est qu'ils t'accompagnent dans ta démarche de visa. Tu obtiens ton visa et tu payes tout une fois quand tu es dans ton pays d'accueil. Et n'oubliez surtout pas qu'ils ont un représentant dans chacun de ces pays. Et ça ne concerne pas que les richesses, même les moyens et les pauvres. Avec ou sans niveau scolaire, contactez PTS. Et vous permet également de chercher le logement ainsi que l'emploi. Contactez le numéro qui s'affiche au bas, etc. pour avoir plus d'informations ou plus de détails. Ou alors, tapez juste le site, là, pour avoir plus d'informations. Ok, s'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.